Nous voici à la librairie Dialogue au rayon Littérature en compagnie de Romain. Salut Romain ! Bonjour Lauren ! Aujourd'hui c'est la rentrée littéraire, 524 romans. Pourrais-tu nous éclairer un petit peu et nous donner quelques pistes, les lectures que tu as pu faire et qui t'en ont beaucoup plus ? On va tenter en tout cas, on va tenter. 524 romans, j'en ai sélectionné aujourd'hui 3. La sélection fut quand même difficile parce que j'ai quand même eu énormément de coups de cœur. Je vais commencer par le Cécile Coulomb qui a réellement été une vraie découverte parce que c'est la première fois que je lisais cette autrice qui est déjà dans son 7e ou 8e roman. Une bête au paradis, qui est le titre de son roman, publié chez L'Iconoclast, elle nous emmène dans ce paradis qui est une ferme au bout d'un chemin, perdue en pleine campagne. Dans cette ferme, il y a Louis le Comi qui aide à tout faire, qui aide dans la ferme. Les années vont passer et l'amour va apparaître, une tension va se créer tout au cours du roman et nous, on ne lâche pas en fait, ce roman. D'accord. Et il y avait également le roman de Sylvain Prudhomme ? Exactement. Alors Sylvain Prudhomme, c'est un auteur que j'aime énormément. J'avais découvert avec les grands il y a quelques années. Cette fois, en fait, par les routes, il nous raconte l'histoire d'un écrivain qui va s'installer dans une petite ville dans le sud-est de la France. Et là, un peu par hasard, il va voir que dans cette ville, un homme, il vit, un homme qu'il a connu des années auparavant, qui s'appelle l'autostoppeur. Il vit dans ce petit village avec sa femme et son enfant. Mais sa grande passion, c'est de lever le pouce et de fuir. D'accord. Prudhomme nous raconte, voilà, ce question, en tout cas, la fuite et se met aussi à la place de ceux qui restent, justement, et qui attendent. D'accord. Et donc, en troisième choix ? Alors le troisième, ça fut également assez difficile. Mais je tenais quand même à mettre l'accent sur un premier roman étranger, argentin, Cadavre exquis, publié par Flammarion, qui nous raconte l'histoire d'un futur proche où les animaux ont été décimés. Le système n'a pas réellement changé. C'est-à-dire qu'on retrouve des labels de qualité, des bouchées, des abattoirs. Le héros travaille dans un abattoir, mais en fait, la viande a été remplacée par les humains. On élève des humains pour manger. Jusqu'au jour où le héros va apprécier un peu trop une des bêtes qui doit... Qui doit dévorer. D'accord. Voilà. Très bien. C'est dérangeant, mais ça questionne énormément de choses sur notre présent. Merci beaucoup, Romain. Merci à toi.